Clarissa Pincola Estes, le jardinier de l'Eden, conte de sagesse à propos de ce qui ne peut mourir. Traduit de l'anglais par Marie-France Giraud. C'est dans les endroits les plus nus que la semence nouvelle porteuse de foie vient s'enraciner le plus profondément. Dr. Clarissa Pincola Estes A draga clodoknek, sokan ningsenek, marcosoktunk, de sibunkn megmitink eknek y por los deportados y inmigrantes de mi familia que han cruzado el río otra vez y otra vez en dos direcciones, con sus sombreros y sus corazones, en sus manos y aux quatorze de Storm King Mountain qui, avec foi et loyauté, ont donné leur vie pour l'amour des êtres et de la forêt. Ils vivront à jamais. Sommaire La bénédiction Le jardinier de l'Eden épilogue Une prière Remerciement La bénédiction Dans notre famille existe une vieille bénédiction Qui demeure éveillé à la fin d'une nuit d'histoire ne peut que devenir le plus grand sage du monde Qu'il en soit ainsi pour vous Qu'il en soit ainsi pour nous tous Le jardinier de l'Eden Ce petit livre contient plusieurs histoires qui s'emboîtent telles des poupées russes Chez les miens, du côté Magyar comme du côté Americano raconter des histoires tout en accomplissant les tâches quotidiennes est une tradition de longue date Les questions sur l'existence, notamment celles qui ont trait au cœur et à l'âme trouvent la plupart du temps une réponse dans une histoire ou une série de contes Pour nous, une histoire est une compagne de vie Il est donc normal à nos yeux que de même qu'une amie en invite une autre à se joindre à une conversation Une histoire appelle une deuxième qui à son tour va en attirer une troisième puis souvent une quatrième et une cinquième de telle sorte que la réponse à une simple question va prendre la forme d'une ribambelle d'histoire Il existe dans le vieux pays certaines histoires qui, telles des amis vont les unes avec les autres pour diverses raisons tant d'ordres spirituels que concrets Dans ma famille, on acquiert la connaissance de ces combinaisons de leurs structures complexes au cours d'un apprentissage qui, des décennies durant, consiste à être intérieurement et extérieurement à l'écoute des anciens comme eux-mêmes ont été à l'écoute des leurs et comme ceux-ci avant eux l'avaient été de leurs propres anciens et ainsi de suite Vous comprendrez donc pourquoi, avant de raconter l'histoire de ce qui ne peut mourir Je dois par fidélité à ces mœurs ce paysanne vous raconter tout d'abord celle de mon oncle un vieux fermier survivant des horreurs de la seconde guerre mondiale en Hongrie C'est lui qui a rapporté l'essence de cette histoire à travers des forêts en flammes à travers les souvenirs des jours et des nuits dans les camps de travaux forcés qu'aucun mot ne pourra jamais décrire lui qui a fait franchir les océans à la semence de cette histoire dans l'obscurité de l'entrepont d'un navire jusqu'en Amérique lui qui a hébergé cette histoire dans les trains noirs qui fendent dès lors des champs le long de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis à travers tout cela et bien plus encore il a conservé la substance même de l'histoire à l'abri près de son cœur à l'abri aussi des guerres qu'il embrasait à l'intérieur mais avant de raconter l'histoire de mon oncle il me faut vous en raconter une autre qu'il m'a racontée celle de cet homme le vieux fermier qu'il connaissait au vieux pays qui tenta de préserver un précieux bosquet de jeunes arbres des mains destructrices d'une armée étrangère en maraude je ne pourrais toutefois vous raconter cet homme avant de vous avoir dit comment à l'origine les histoires ont été créées car sans création d'histoire il n'y aurait pas d'histoire à raconter pas d'histoire à propos des histoires pas d'histoire à propos de mon oncle pas d'histoire à propos de cet homme et pas d'histoire à propos de ce qui ne peut mourir les pages de ce livre demeuraient aussi blanches que la lune d'automne dans ma famille les anciens se livraient à une pratique traditionnelle appelée faire histoire c'était le moment où les plus âgés encourageaient les jeunes générations à se lancer dans des contes des poèmes ou autres généralement autour d'un repas où se mêlait l'odeur piquante de l'oignon l'arôme du pain chaud et le parfum des épices du riz et des saucisses tout en mangeant les anciens riaient entre eux à nous ils disaient on va te mettre à l'épreuve pour voir si tu commences à acquérir un savoir digne de ce nom allez vas-y invente une histoire de toutes pièces montre-nous comment tu te débrouilles dans ce genre de gymnastique cette histoire à propos des histoires est l'une des premières que j'ai inventées dans ma petite enfance mes premières histoires sont en partie le fruit d'interminables échanges de paraboles avec ma tante Cathy l'une des soeurs aînées de mon père qui joua à mon égard un rôle de mentor très important elle perpétua en particulier l'habitude rituelle de raconter des histoires bibliques du vieux pays lors des diverses fêtes religieuses d'où viennent les histoires en fait les histoires ont vu le jour parce que Dieu se sentait seul Dieu se sentait seul et oui voyez-vous au commencement les ténèbres régnaient dans l'abîme et si les ténèbres régnaient c'est parce que les histoires s'y pressaient en si grand nombre qu'on aurait pu en distinguer une parmi d'autres les histoires formaient donc un tout informe et la face de Dieu penchée au-dessus de l'abîme cherchait en vain ne serait-ce qu'une histoire et la solitude divine était immense enfin une magnifique idée se fit jour Dieu murmura que la lumière soit et la lumière fut si éblouissante que Dieu put aller séparer dans l'immensité les histoires des ténèbres des histoires de la lumière il y eut donc des histoires des matins clairs et des contes des beaux soirs et Dieu vit que cela était bon encouragé Dieu entreprit alors de séparer les histoires célestes des histoires terrestres et les histoires terrestres des histoires d'eau Dieu prit ensuite un plaisir immense à créer les arbres grands et petits et les semences et les plantes aux couleurs vives afin qu'il y ait des histoires d'arbres et de semences et de plantes Dieu riait d'allégresse et du rire en cascade de Dieu jaillir les étoiles et le ciel ensuite Dieu plaça dans le ciel la lumière d'or le soleil pour gouverner le jour et la lune la lumière d'argent pour gouverner la nuit Dieu les créa pour qu'il ait des histoires de lune et d'étoiles des histoires de soleil des histoires de la nuit et de ses mystères si satisfait fut Dieu de son œuvre qu'il se mit à créer les oiseaux les monstres marins et toutes les créatures mobiles tous les poissons et toutes les plantes sous-marines toutes les créatures ailées les animaux domestiques et les reptiles toutes les bêtes sauvages de la terre selon leur espèce de là furent issus des histoires sur les messagers ailés de Dieu des histoires de monstres et de fantômes des contes sur les baleines et les poissons des histoires sur la vie avant que la vie n'ait conscience d'elle-même des histoires sur tout ce qui était alors en vie et sur ce qui un jour prendrait vie pourtant ni ces créatures merveilleuses ni ces histoires magnifiques ni même le pur plaisir de la création n'empêchait Dieu de se sentir seul Dieu se mit à tourner en rond et à tourner et retourner les idées dans sa tête jusqu'à ce qu'enfin le créateur suprême est trouvé voilà créons l'être humain à notre image et à notre ressemblance qu'il veille sur toutes les créatures de la mer du ciel et de la terre et que toutes le considèrent ainsi donc à partir de la poussière du sol Dieu fit les créatures humaines il souffla dans leurs narines et leur donna âme et vie mâles et femelles il les créa et dès qu'ils furent créés toutes les histoires qui vont de pair avec la nature humaine dans son intégrité prirent soudain vie par millions et Dieu bénit ces millions d'histoires puis il les plaça dans un jardin nommé Éden désormais Dieu rayonnait en parcourant les cieux car Dieu voyez-vous Dieu enfin ne se sentait plus seul ce ne sont pas les histoires qui étaient absentes de la création mais plutôt très précisément les humains avec une âme pour les raconter sûrement au nombre des humains dotés d'un supplément d'âme et notamment des passionnés d'histoire des durs à la tâche des amoureux de la vie il faut compter les fous dansants les vieux sages bougons des deux sexes et les quasi-sains que sont les anciens de notre famille mon oncle était de cela lui qui à chaque fois que je racontais la création des histoires s'écriait mes amis avez-vous entendu ce qu'a dit cet enfant ne croyons-nous pas en un Dieu qui aime les histoires sans nous Dieu se sentirait bien seul nous ne devons pas abandonner Dieu maintenant vite une autre histoire et nous continuions à accomplir nos tâches et à raconter nos histoires parfois tout au long du jour et tard dans la nuit donc cet homme qui réclamait une autre histoire comme l'on demanderait une autre bière brune c'était mon oncle je l'appelais son phare car dès qu'il avait quelques sous il s'offrait un gros cigare mal roulet c'était un jeu de mots avec Zvivar qui veut dire cigare il prenait un immense plaisir à essayer de le fumer avant qu'il ne s'éteigne pour la 36ème fois mon oncle était un membre de ma famille adoptive un vieux fermier en Hongrie durant la seconde guerre mondiale il avait été arraché un soir au crépuscule à sa petite ferme et emmené bien loin de là à la frontière russe dans un camp de travaux forcés grâce à ce qu'il appelait des puissances divines qui nous échappent il était sorti vivant de ce camp où l'on mourait d'épuisement et de faim à l'époque de mon adolescence chaque fois que quelqu'un un commentateur à la radio un étranger qui passait disait l'Allemagne nazie a fait ci les allemands ont fait ça mon oncle répétait avec tranquillité la même remarque vous vous trompez les nazis et leurs alliés n'appartenaient pas à l'Allemagne les lâches n'ont pas de patrie ces démons étaient issus de l'enfer la guerre en Europe cessa enfin de faire rage quand la guerre est finie elle ne l'est jamais complètement la première guerre a lieu en temps de guerre la seconde qui dure beaucoup plus longtemps commence avec la fin des combats il lui faudra des années voire des générations futures avant de se terminer mon père adoptif avec l'aide de la croix rouge et d'organisations clandestines effectua des recherches dans des camps de réfugiés et finit par découvrir notre vieil oncle puis plus tard d'autres membres âgés de la famille il les aida à sortir des camps où ils se trouvaient mais avant de gagner un port et d'embarquer les réfugiés durent traverser l'Europe à pied en charrette et en camion et subirent maintes vérifications de leurs papiers et attentes s'angoissantes enfin ils purent poser le pied sur une passerelle et s'engouffrer dans les entrailles d'un gros navire en partance pour la mer Eka l'Amérique aucun téléphone ne reliait les deux rives de l'immense océan impossible de dire où était qui et où il en était le destin de ces réfugiés était entre les mains d'étrangers fermiers ces familles au long de la route membres des organisations clandestines bonnes sœurs courageuses infirmières dans de minuscules avant-postes dans notre famille nous appelons encore ces gens de bonne volonté les saints trois semaines durant mon oncle franchit l'océan dans l'obscurité avant d'aborder nos rivages là dans la chaleur accablante de l'été humide le jour et suffocante la nuit il prit un train bondé et traversa la moitié des Etats-Unis le long de la frontière nord au final la nouvelle de l'arrivée de l'oncle nous parvint sous la forme d'un télégramme sans message inscrit dessus les organisations de réfugiés débourvues de moyens avaient prévu d'envoyer un formulaire vierge la veille de l'arrivée du réfugié à l'endroit convenu nous savions donc que le train de l'oncle devait arriver le lendemain sans autre précision à la grande gare de Chicago devenue dépôt des réfugiés à 160 kilomètres à l'ouest de notre petit bourg le jour où nous prîmes le train vers l'ouest pour aller chercher chez l'oncle j'avais 5 ans le trajet prit 3 heures car le train s'arrêta toutes les petites stations de campagne nous étions accompagnés de nombreux membres de la famille assez pour former une petite nation souveraine nous avions emporté du pain du fromage des sachets des boîtes et des bouteilles d'eau de bière maison et de vin en quantité suffisante pour nous nourrir et nous appreuver ainsi qu'une bonne cinquantaine de familles le cas échéant serrés comme des prunes dans un bocal nous fîmes ainsi le voyage interminable vers Chicago rafraîchi malgré la chaleur par l'attente vivifiante des retrouvailles avec ce membre de notre famille déchirée par la guerre et par l'impatience de le ramener enfin chez lui l'attente du train de l'oncle fut très longue dans cette immense grotte tout en chevron de fer qu'on appelait une gare nous patientâmes tout l'après-midi puis toute la soirée et enfin une partie de la nuit par une température qui flétrissait les fleurs les vêtements et les gens pour ajouter à la confusion de la foule qui se pressait là l'écho des haut-parleurs qui annonçaient les quais d'arrivée des trains déformaient tellement les voies que personne ne comprenait le moindre mot à chaque entrée en gare les quais tremblaient et vibraient tout était puissant les crissements des roues de fer sous l'action des freins les violents cliquetis métalliques et les sifflements brutaux les odeurs d'huile des locomotives et des lampes à kérosène des lanternes des employés les trains étaient des machines d'acier noirci et de fer assemblées par ce qui paraissait être des centaines de roues grandes et petites parfaitement façonnées et par des milliers de rivets chaque wagon de la tête à la queue portait une inscription dorée bordée de rouge les locomotives étaient trois fois hautes comme un homme gigantesque un seul train dégageait autant de chaleur que 25 hauts fourneaux qu'on aurait reliés entre eux par des taquets géants les gens s'affalaient contre les piliers de la gare et sans le moindre effort je fête comme des éléphants selon les termes de mon père adoptif pour moi petite fille le monde n'était que coude postérieure nuque épaules et estomac homme aux chemises tachées et femme aux chapeaux posées de côté plumes tremblotantes juchées sur des talons hauts semblables à des sabots de cerf il y avait aussi des femmes en babouchka aux jambes et aux bras velus au ventre affaissé des hommes en costume noir à l'origine mais rendus gris par la cendre et la fumée et des vieilles gens si voûtées qu'elles étaient pratiquement de ma taille mes yeux plongeaient directement dans ceux de la plupart d'entre elles qui m'offraient un sourire affreusement édenté mais merveilleux de gentillesse devant les portières des wagons des groupes compacts se massaient je n'avais jamais vu autant d'adultes pleurer danser de joie rire se taper dans le dos jacasser et lancer des appels tout en même temps dans cette foule les larmes coulaient parmi les odeurs d'ail de whisky et de transpiration et sur toute la Seine tel un énorme nimbus planait l'humidité de la nuit et la vapeur des énormes locomotives soudain la masse de chevrons du nid d'écossais et de pois s'écarta au loin sur le quai dans une bulle de solitude un vieil homme étonné apparu vêtu d'habits paysans en lambeaux dans son dos les lampadaires grillagés faisaient comme une auréole de lumière à voir le visage de mon père adoptif qui soudain se figea je sus que c'était la personne que nous étions venus attendre puis mon père bondit oui je suis certaine que tout grand qu'il était il bondit par-dessus des tizaines de chariots à bagages et se fraya un chemin à coude d'épaule parmi les vagues humaines pour enfin entourer de ses bras cet homme décharné lui-même de haute taille mon père guida le pauvre oncle parmi la foule du quai un bras autour de ses épaules l'autre main lui prenant le coude le voilà voilà l'oncle s'écria-t-il comme s'il avait gagné le gros lot vu de près l'oncle était immense un vrai géant issu d'un conte de fée il portait une chemise blanche qui avait vu des jours meilleurs et était dépourvu de col et de poignets ainsi que des pantalons longs si larges qu'il ressemblait plutôt à une jupe tombant jusqu'au sol les muscles saillaient sur ses avant-bras la peau rouge pour apercevoir son visage barré par une moustache je dus me pencher en arrière mes narines repérèrent sur lui tous les éléments étrangers de l'odeur âcre de la laine de ses chaussures tricotées informes jusqu'à celles de ses cheveux douxâtres comme l'eau d'un lac on l'appelle Bok-chukorok ses chaussures faites main les mains semelles de peau tannée sont cousues à un dessus tricoté de façon à sentir le sol sur lequel on marche enfant j'étais fascinée par le fait que même chaussure pouvait aller indistinctement aux deux pieds l'oncle posa son petit sac de vivres et sa valise en carton. Lentement, il ôta son chapeau et s'agenouilla devant moi, sur le sol de béton, parmi les chaussures et les bottes qui nous dépassaient en hâte. Je pouvais voir les poils argentés, mouillés de sueur, de ses favoris, et ceux, brillants, de sa barbe naissante sur son menton et ses joues. Il prit ma tête dans l'une de ses grandes mains, tandis que son autre bras m'entourait. Je n'oublierai jamais les mots qu'il a prononcés alors, tout en m'étreignant. Une enfant vivante, murmura-t-il. J'étais timide avec les étrangers, mais je lui rendis affectueusement son étreinte, car, même si je ne connaissais pas encore les mots pour décrire son regard, je savais ce qu'il signifiait. Ce regard, je l'avais déjà vu une fois au cours de ma jeune existence, dans les yeux de chevaux, sortis indemnes de de l'incendie qui avait soudain embrasé leur écurie. Cet oncle gigantesque, nouvellement découvert, rentra avec nous à la maison. J'appris qu'il était très solitaire. Je découvris également que, même après qu'il eut ôté son cigare de sa bouche, celle-ci fermait mal, car il avait un côté de la lèvre plus haut que l'autre. « Voilà ce que c'est de fumer des cigares quand on est petit garçon, » disait-il. Puis il éclatait de rire. « Surtout, ne te mets pas à fumer le cigare, sinon ta jolie bouche ressemblera à la mienne quand tu seras grande. » J'aimais beaucoup cet oncle, même si, lorsqu'il souriait, il découvrait des dents de devant grise et qu'on apercevait des molaires noirâtres dans un état épouvantable. Il avait un front étonnamment haut, avec des sourcils stupéfiants, semblables à des brosses métalliques en forme d'ailes, qui surplombaient ses yeux comme des visières. Ses mains étaient assez grandes pour tenir ensemble, cinq faisans par le cou. Ce que je préférais néanmoins, c'était ses yeux clairs, qui, dans la lumière du soleil, semblaient de la chaude couleur de l'or fondu. Mon oncle n'était pas instruit et il vécut dans le nouveau pays comme il l'avait fait dans l'ancien. C'était un homme capable de remettre en état un harnais, mais incapable de réparer tout ce qui avait un rapport avec l'électricité, capable de mener un bœuf, mais incapable de conduire une voiture, capable de raconter des histoires jusqu'à l'aube, sans avoir jamais eu la radio, capable aussi de filer et de tisser, mais totalement désorienté devant un escalier roulant. Un jour, un homme vêtu d'un costume sonna chez nous. Il vendait des assurances. Oncle Sofar n'arrivait pas à comprendre pourquoi il devait souscrire une échouerance, dans la mesure où c'était perdre le pari qu'il ne resterait pas en bonne santé. L'homme traita mon oncle d'idiot du village, mais ce démarcheur ne connaissait pas mon oncle. Il ne savait pas qu'il avait vu sa vie réduite en cendres et qu'il demeurait pourtant gentil avec les enfants et attentif avec les animaux, tout en continuant à croire que la terre était un être vivant, doté de ses propres espoirs, de ses propres besoins et de ses propres rêves. Comme les autres réfugiés de notre famille, l'oncle devait faire face à la douleur de ses souvenirs et il essayait de ne pas évoquer directement ce qui lui était arrivé pendant la guerre. Mais il faut exprimer ce qui a fait souffrir, sinon la bête féroce de la guerre fait éruption sous forme de cauchemars, de crises, de larmes brutales ou de soudain accès de colère. Lorsque mon oncle se mettait à parler du passé et qu'il le faisait en quelques mots brefs, c'était pire. C'était très dur, disait-il et un long silence suivait. Le plus souvent, il s'exprimait à travers des contes. À la troisième personne, par exemple, il disait « Cet homme que j'ai connu autrefois racontait que le pire dans les camps, c'était qu'on séparait les êtres chers. Les pères et les mères ignoraient ce qu'il était advenu de leurs filles et de leurs fils et ils devenaient fous. Et les enfants, les enfants. » Mon oncle se taisait. Il se levait avec simplicité de sa chaise et sortait. Sous la pluie, dans la neige, de jour comme de nuit, il fuyait au dehors et ne revenait pas avant longtemps. Je l'aimais et j'avais peur pour lui. Dans ces moments-là, les adultes reprenaient soudain leur tâche qui pelant les pommes de terre, qui tricotant des soquettes, apportant du bois ou balayant le sol, le visage fermé et dans le plus grand silence. Un silence destiné à les protéger de leurs propres fantômes difficilement tenus en bride. Moi, je courais après l'oncle. Je le trouvais toujours en train de marcher sur la route ou bien de gagner les bois par les champs ou encore de réparer des bricoles dans le fumoir. C'est en courant ainsi après lui que je récoltais des informations sur son étrange ami et alter ego, cet homme, celui que j'ai connu autrefois au vieux pays. Mon oncle fit souvent allusion au fil des années à cet homme, que, par respect pour la souffrance qui avait donné vie à cette incarnation lointaine, j'en vins à la baptiser cet homme et quelquefois cet homme-là. Comme tout personnage digne de porter un nom, une fois, l'oncle me dit cet homme. Cet homme que j'ai connu, il était hanté par la dernière image qui lui était restée de ces vieilles femmes du village tandis que les camions emportaient les hommes et les garçons. Elles, les vieilles femmes qui n'avaient pratiquement plus de temps, elles hurlaient littéralement comme des loupes à quatre pattes sur le sol boueux, sous la neige qui tombait et leur entraient dans les yeux et la bouche, le frappant de leurs poings ces vieilles femmes qui martelaient la terre dans leur douleur. Cet homme continuait, mon oncle, à des souvenirs en quantité. Quand l'armée étrangère est arrivée pour la première fois, avant que les soldats n'emmènent tout le monde, ils ont dit à cet homme « Si tu nous donnes à manger, nous épargnerons les arbres qui t'appartiennent. Dis-nous simplement lesquels sont à toi, nous les épargnerons. » Les arbres, mon Dieu, les arbres, nous faisions tous pousser des arbres pour leur ombre, pour faire écran au vent, pour le plaisir pur. Parfois, pour joindre les deux bouts jusqu'à la fin de l'hiver, nous en vendions une petite partie près de la bordure en tant que plan quand ils étaient assez grands. Tu vois, cet homme avait fait pousser des arbres. Depuis qu'il était tout petit, il faisait sa joie et sa fierté. Cet homme essaya donc de protéger les arbres comme tous les autres fermiers. Il était allé à l'école des champs, pas à l'école de l'institutrice à lunettes. Personne ne comprenait cette guerre qui fondait sur des villages entiers comme un faucon gigantesque et les emportait vers le nid de l'enfer. Personne non plus ne savait comment y échapper. Désespéré, cet homme répondit aux soldats « Quels arbres sont les miens ? » « Tous les arbres que vous voyez, aussi loin que votre regard porte, tous ces arbres m'appartiennent. » Et du toit, il désignait non seulement ses propres arbres mais les plantations de ses voisins et la forêt ancienne qui s'étendait sur des kilomètres jusqu'à la ligne d'horizon. Et parce qu'il avait répondu ainsi, ils le jetèrent à terre et le frappèrent sur la bouche encore et encore car il avait la langue qui ment. ils lui fracassèrent la mâchoire et le laissèrent ainsi. Avec rage, ils mirent le feu à l'immense parcelle de bois mort au centre des sapins les plus hauts. Les branchages secs prirent feu de manière instantanée de la base au sommet et en quelques minutes les plantations n'étaient plus que cendres. Pendant longtemps, notre petite maison fut pleine de gens qui revenaient tout juste de la guerre et de parmi les morts. Ils apportaient avec eux par centaines des images d'horreur et des pertes cruelles dont les mots seuls ne pourront jamais rendre compte. Même si, petit à petit, mes proches libéraient leurs champs magnifiques et lancinants et leurs histoires uniques, les souffrances de la guerre retranchées dans leurs têtes et leurs esprits ne les quittaient pas. Au début, ils ne pouvaient s'arrêter de raconter avec émotion ce qui leur était arrivé. Par la suite, ils firent tous leurs efforts pour ne plus jamais en reparler. Mais la bête féroce de la guerre continuait de s'en prendre à eux de maintes façons et à maintes reprises. Comment vit-on avec une guerre et des souvenirs de guerre enfermés à l'intérieur de soi ? On vit dans deux mondes, l'un qui veut espérer, l'autre qui désespère, l'un qui cherche un sens, l'autre qui est convaincu que le seul sens de l'existence est d'en avoir aucun. Tous nos proches qui avaient terriblement souffert avaient en eux deux personnes qui se débattaient. L'une vivait la vie du nouveau monde, l'autre courait, courait sans cesse, fuyant des souvenirs de l'enfer qui se mettaient en branle et la poursuivaient, des fantômes auxquels eux-mêmes donnaient vie à la suite du claquement d'une porte, des cris soudains d'une chatte en chaleur dans la nuit, d'un chien grattant innocemment à l'extérieur pour qu'on le laisse entrer, d'un coup de vent brutal soulevant un rideau et faisant se fracasser un bol sur le sol. La vie quotidienne provoquait des terreurs, des pleurs, de la révolution, l'odeur d'une certaine huile à fusil, la première neige et le sang frais du cerf vidé. Pour être mangé, une douleur dans les eaux provoquée par les travaux des champs, d'une vieille histoire à propos d'un voile de mariée, le bruit des sabots du bétail sur un pont de métal, le long grincement de l'établi, le sifflement bref d'un train. Mon oncle était aux prises avec des guerres qui, disait-il, lui en rappelaient trop. Il y avait des conflits entre la mort de l'espoir et l'espoir de la mort, l'espoir de la vie et une vie d'espoir. Parfois, le seul cessez-le-feu qui dura quelque temps était issu d'un traité négocié dans des flots de schnapps et de vodka. Il y avait aussi toutefois des moments de grande paix. Mon oncle connaissait nos terres aussi bien que les rides de son visage, aussi bien que les veines sur le dos de ses mains, le jardin de derrière, le jardin sur le côté, puis le champ voisin, ensuite les champs métien et enfin les champs du bout. Quand nous nous promenions dans ces champs, nos bottes crottées par la boue noire étaient de plus en plus lourdes, une livre, deux livres, puis trois livres à chaque pied. Nous actionnions avec force les muscles de nos cuisses, mais l'effort pour avancer devenait de plus en plus important à chaque pas. cela ne nous gênait pas, bien au contraire, nous aimions cette petite lutte pacifique. C'était une façon, si modeste fut-elle, de prouver que la vie parvenait à reprendre ses droits. Tout en marchant, nous restions attentifs à la bonne santé des arbres, des plantes et des plantations autour de nous. Ce buisson hébergeait-il des papillons en quantité suffisante ? Y avait-il assez d'oiseaux gazouillants sur les arbres ? Nous savions le rôle que jouaient les uns et les autres dans la dissémination du pollen des arbres fruitiers essentiels pour une récolte abondante de cerises et pour une belle réserve hivernale de poires, de prunes et de pêches. Au rythme de nos pas, mon oncle murmurait d'un ton rêveur. J'ai entendu des gens demander « Où est le jardin d'Éden ? » Mais voyons, il est partout où nous nous trouvons sur cette terre. Nous sommes en plein milieu de l'Éden, sous les voies ferrées et les autoroutes, sous son revêtement fatigué et s'est détritue. La terre entière est le jardin de Dieu, aussi neuf qu'au premier jour. D'accord, en beaucoup d'endroits, on a recouvert l'Éden, on l'a oublié, mais on peut le reconstituer. Partout où le sol est épuisé, maltraité ou laissé en friche, il y a l'Éden par en dessous. Mais attention, il ne s'agit pas de tailler dans le vif de la terre pour la faire revivre, ni d'essayer d'atteindre l'Éden à grands coups de pelle. Qu'importe la taille du jardin, que vous ayez un simple petit carré ou des champs à perte de vue. Si vous plantez directement, faites-le en cajolant la terre. Ne ramenez que de petites quantités, tapotez-la gentiment, agissez en douceur et à l'économie, pas de pelletée énorme histoire d'aller plus vite. C'est comme lorsque vous mélangez du lait avec de la farine. Vous en versez un peu, puis vous remuez quelques gouttes à nouveau et vous recommencez. Voilà comment il faut traiter le sol en pensant bien à ce que l'on fait. C'est ainsi que j'appris que ce sol dont dépendait notre nourriture, notre repos, notre gagne-pain et la fête du regard devait être traité comme nous aimerions que chacun se comporte avec lui-même et avec les autres. Tout ce qui arrivait au champ nous arrivait aussi en quelque sorte. Nous prenions tout cela en compte pour vérifier l'état de chaque élément végétal, pour voir comment les récoltes se présentaient pour observer ce qui vivait et remuait dans les champs et en nous-mêmes. Ces jours-là, nous étions heureux de vivre et l'énergie spirituelle de mon oncle que la guerre avait chassée hors de lui et guérée depuis, se rapprocha de nouveau et peu à peu, l'oncle redevint une seule et unique personne. sur le temps. ... ... ...